Bonjour à tous, aujourd'hui pas de thématique particulière mais simplement vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai le téléphone pour y répondre. La première question c'est comment vas-tu moralement et physiquement ? Alors je pourrais vous répondre juste bien et comme ça ce sera réglé, on passera à la suivante. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus concret. Alors physiquement, au moment où je tourne cette vidéo, je suis sur la forme d'une grippe. Donc c'est pas oufissime, de manière générale ça va physiquement. Croise les doigts pour la santé cette année 2023. Et pour ce qui est du moral, écoutez, moi je crois que le moral c'est un petit peu des vagues. Donc je suis quelqu'un qui a appris à surfer. Je pense plutôt bien me connaître, ce qui m'aide beaucoup dans les moments où la vague est peut-être un petit peu trop violente. Aujourd'hui j'ai tendance à penser que c'est plutôt ok. C'est un mois qui est difficile parce que comme pour beaucoup, il marque le début d'une année. On fait le point, on se rend compte qu'on n'est pas là où on voudrait être. En même temps si on est honnête, on réalise aussi qu'on a cheminé. Et puis de toute façon, même quand on a l'impression de ne pas avoir avancé, de facto on l'a fait. Puisqu'on est là, que le temps s'est écoulé. Et par conséquent, on a quand même surmonté. Et je crois que c'est le bilan que je peux faire en ce mois de janvier. Donc grosso modo, ça va avec des hauts et des bas. Je suis toujours pleine d'espoir. Et à partir de ce moment-là, je crois que tout ira bien. Est-ce que tu as un suivi psychologique ? Si oui, lequel et depuis combien de temps ? Alors moi, j'ai plus ou moins toujours fait une psychothérapie quand j'étais petite. Du moins plus petite. Eh bien, j'ai été suivie, en tout cas vue, par une pédopsychiatre. Lorsque j'ai été placée en foyer, donc après le début des procédures judiciaires concernant mon père, j'ai eu un suivi propre avec une psychiatre, une psychanalyse, pendant un bon moment. Qui m'a fait beaucoup de bien et qui a été, je pense, le premier vrai travail que j'ai effectué sur moi-même. Et qui a été essentiel. Depuis, j'ai eu plusieurs suivis. J'en ai eu un pendant ma grossesse, c'était important pour moi. J'en ai eu un quelques temps après la naissance de ma fille et que j'ai d'autant plus accentué après ma séparation. Parce que c'est difficile quand on se sépare, notamment en tant que parent. Il y a aussi un deuil à faire. Finalement, la vie est faite de deuil. J'ai repris un suivi quand ma maman est décédée. Parce que c'était déjà un deuil difficile quand vous avez 22 ans et que vous perdez votre maman. Je me retrouvais donc avec ma fille, mais notamment mon petit frère Karl. Et c'était d'autant plus difficile que ma maman s'est suicidée. Et ça nécessitait vraiment l'aide d'un professionnel. Parce que vous vous retrouvez pris dans un engrenage de culpabilité, de questionnement. Des questions qui sont sans réponse, qui le resteront. Et donc, il faut un accompagnement, à mon sens, indispensable. Quand vous êtes confronté à une perte pareille. Et un vide, un réel vide qui vient questionner qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Mais également, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, clairement. Puisque vous, vous êtes vivant et vous ne comprenez pas. Et vous le prenez contre vous. Donc voilà, un petit peu mon parcours. Ce à quoi j'ajouterais évidemment la mort de Karl. Et là, j'ai continué. Moi, je voyais toujours le psychiatre, psychothérapeute. Qui fait aussi de l'OMDR, qui me suivait depuis la mort de ma mère. Et j'ai ajouté un double suivi avec une psychologue spécialisée dans le deuil et les micro-traumas. Et donc, j'ai un double suivi. J'apprécie chaque professionnel. J'estime qu'ils sont très complémentaires. Et vraiment, j'insiste parfois sur l'opportunité du double suivi. Quand vous le pouvez, évidemment. Parce que la psychologue n'est pas remboursée. Pour ma part, ça m'aide énormément. Je pense que j'avance beaucoup plus vite grâce à ça. Précision étant, parce que je sais que vous êtes nombreux à me poser la question régulièrement. Moi, j'ai jamais pris de somnifères, d'anxiolithiques, d'antidépresseurs. Mais je crois que quand il y a besoin. Et quand le professionnel en face de vous estime qu'il faut écouter le professionnel. Et son positionnement. Moi, j'ai réussi. Et voilà, c'est une chance sûrement à m'en sortir sans. Maintenant, je dis pas que ça m'arrivera jamais. Juste que j'ai trouvé d'autres ressources. D'autres clés, en fait. Pour avancer. Et je dors la nuit. Sans cacher. Mon père regarde-t-il tes réseaux sociaux si ce n'est pas indiscret ? Bon, évidemment, c'est indiscret. Mais je vais vous répondre parce que je peux comprendre la question. J'ai pas de réponse puisque je ne suis pas mon père. Puisque je n'ai pas de relation avec ce dernier. En revanche, je sais qu'il avende ce que je fais. Et c'est aussi, on va pas se mentir, ce pourquoi je fais attention. Puisque procédurier comme il l'est, il ne me loupera pas. Finalement, c'est un petit peu la seule chose sur laquelle il pourrait encore m'attaquer à ce jour. Puisque, eh bien, Carl étant décédé, Tim aussi, putain, et moi étant majeure, enfin, comment voulez-vous qu'il m'atteigne dorénavant ? Si ce n'est, eh bien, éventuellement polémiquant sur ce que je peux dire. D'où quelques précautions que je peux prendre et qui ne mettent pas forcément à l'abri. Mais voilà, je prends mes responsabilités aujourd'hui. Et je dis ce qu'il y a à dire pour la cause envers laquelle j'ai décidé de m'engager. Penses-tu qu'un deuil définitif est possible où il y a des séquelles à vie ? La réponse, elle pourrait être très simple à savoir. Je pense qu'il y a des séquelles à vie. Et je pense qu'un deuil, de manière large, est possible, que certains deuils, en revanche, ne le sont pas. Je vais développer un petit peu cette question, elle est très importante. Vous voyez, j'ai une grande phrase que je dis régulièrement, et je ne m'en cache pas, c'est « Le deuil d'un enfant est un deuil qu'on ne fait pas ». Et mes thérapeutes me rejoignent sur ce point. Comment faire le deuil d'un enfant ? On est destiné à mourir un jour, mais on n'est pas censé mourir avant l'âge. Et quand vous êtes un enfant et que vous mourrez, c'est avant l'âge de toute évidence. Donc, je pense qu'il y a des deuils comme celui-ci, comme des deuils complexes, pathologiques parfois, enfin, qui le deviennent. Le deuil d'une personne qui s'est suicidée, le deuil qui vient et qui intervient suite à une mort traumatisante. Je crois que ce sont des deuils qui sont vraiment complexes, et où on peut se poser la question, de toute façon, qu'est-ce que le deuil ? Si le deuil, c'est vivre avec la mort d'un proche, en tout cas réapprendre à vivre et se rééduquer à la vie, alors je pense que tout est possible, parce que l'être humain est fait de résilience. Je continuerai de vous dire qu'on peut surmonter de nombreuses épreuves, et même celles qui nous semblent insurmontables. En revanche, si le deuil, c'est accepter, c'est admettre pleinement, dans le sens vraiment d'acceptation, là, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je vais prendre mon cas parce que je crois qu'on est doué pour parler de soi, que c'est là qu'on est peut-être le plus juste. Me concernant, le deuil de Karl n'est pas un deuil que je ferais vraiment. Mais finalement, est-ce que faire le deuil de Karl, ce n'est pas accepter, que je ne ferais jamais mon deuil ? Moi, j'ai pris ce pari-là, ce pari de me dire, faire mon deuil concernant mon petit frère Karl, c'est accepter. C'est un deuil qui ne se finira jamais vraiment, qui aura toujours une sensation d'inachevée, et qui restera une entaille, une entaille qui m'enrichit de par l'amour, qui représente dans mes souvenirs et dans ce que je conserve au plus profond de mon cœur, et en même temps, une entaille de par la douleur, qui représente son absence, le manque. On dit que le temps apaise les douleurs, mais moi, le temps ne m'apaise pas. Il permet peut-être de mettre certaines choses, certaines émotions à leur place, mais il n'enlève pas la douleur, elle se transforme, et tout se transforme dans la vie. As-tu peur de la mort ? Alors, pour vous répondre, il faut que je me pose la question. Je vais être très franche, oui. J'ai peur de la mort, j'ai eu peur de la mort enfant, à plein de périodes de ma vie, et j'ai eu d'autant plus peur de la mort quand je suis devenue maman. Parce que quand vous devenez parent, vous ne voulez pas qu'il vous arrive quelque chose, vous avez pris un engagement, l'engagement d'être là, de veiller sur votre enfant, de l'élever, etc. Vous ne pouvez pas l'abandonner, et mourir, ce serait l'abandonner, en tout cas mourir de manière prématurée. Donc oui, aujourd'hui, j'ai peur de la mort, j'ai 25 ans, je n'ai pas envie de mourir. Et quand ma maman est morte, ça a d'autant plus exacerbé cette peur, puisque je m'en trouvais donc avec deux enfants à charge, Karl n'avait vraiment que moi, et la mort était encore moins une option. Oui, vraiment, c'était une crainte, mais ça l'est toujours autant, différemment, mais ça l'est encore aujourd'hui. J'ai peur de la mort parce que, eh bien, je ne l'ai pas apprivoisée, et je n'ai pas envie de l'apprivoiser, puisque je m'en souhaite de vivre encore de longues années. Pour être vraiment transparente, elle ne me fait pas peur sur un autre plan, qui est que c'est triste, mais j'ai finalement presque autant de personnes décédées que ce que j'en ai sur Terre que j'aime. Et donc, je pense que d'une certaine manière, et je me le souhaite, en ma fin de vie, je le souhaite très très loin. Et bien, j'appréhenderais ça, je pense, avec cette paix, qui est de me dire que, d'une certaine manière, ceux qui s'aiment se retrouvent toujours. J'ai envie de croire qu'on ne se quête jamais vraiment, et qu'on se retrouve, je ne sais où, mais quelque part. Cet endroit dont on ne sait rien ici. Comment as-tu surmonté le fait de faire le deuil de personnes que tu croyais bienveillantes ? Alors moi, j'ai trouvé cette question extrêmement pertinente, parce que ça parle de deuil. Mais ça parle de deuil dans la vie, un deuil vivant. Parce qu'on parle souvent de faire le deuil en pensant aux personnes qu'on a perdues, qui sont décédées et notées comme telles sur l'État civil. Mais le deuil est aussi quelque chose qui fait partie du quotidien, du vivant. On fait le deuil de nombreuses choses. On fait le deuil de son enfance, en grandissant, en devenant adulte. On fait le deuil parfois de certains de ses rêves. On fait le deuil de ses idéaux, de ses croyances fondamentales, comme j'aime bien les appeler. Donc concernant le deuil de personnes que je pensais être bienveillantes, finalement, c'est aussi une déception. On peut parler de déception tout court. Donc comment cheminer dans la déception qui est un deuil, puisqu'on est déçu. Et on tombe par rapport à une attente, un ressenti, une confiance. Peu importe, mais un sentiment et une conviction presque parfois qu'on a. Et on doit bien assumer cet atterrissage et rebondir. J'ai très mal vécu la déception, quelque chose de difficile pour moi, puisque je n'ai pas arrêté de me prendre des coups physiques, psychologiques, mais des coups de la vie tout court. J'ai longtemps été abandonnée, écorchée. Je crois que c'est un petit peu le sentiment que j'ai, écorchée vive, brûlée vive, enfin bon. Je l'ai mal vécu, mais j'ai développé, je pense, avec le temps, une philosophie qui est certainement la plus difficile, mais de lâcher prise. Et il y a un moment dans la vie où je crois qu'il faut qu'on admette, qu'on accepte le fait qu'on ne change pas les gens, qu'on ne les contrôle pas. Et qu'il arrive parfois qu'on ait fait le maximum et que certaines choses nous échappent. Le propre de la vie et des relations humaines, c'est aussi ce côté qui est imprévu, impalpable et qu'on ne maîtrise pas. Et on est libre de soi-même. On a le contrôle sur nous-mêmes, mais pas sur les autres. Donc il y a un moment où quand on est en paix avec soi-même et qu'on sait qu'on a fait son maximum, avec la plus grande bonne foi possible, et les meilleurs sentiments où il faut se dire, je pense que voilà, la personne a fait d'autres choix. Et avancer parce que la vie s'écourt, le temps passe et on ne rattrape pas tous ces moments. Donc bon, il faut pleurer un bon coup. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. Moi, mon meilleur conseil, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est qu'il faut laisser les émotions vivre en nous-mêmes. Pour les digérer, c'est comme une digestion. Et petit à petit, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus productif. Et je pense que quand on fait face à des personnes malveillantes, la meilleure issue à ça, c'est de transformer tous ces ressentiments que cela peut créer en nous, en une force, en une puissance qui nous amène à devenir meilleurs encore et peut-être à avoir des yeux plus grands, plus ouverts, pour repérer à l'avenir ce type de personnes-là et éviter. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne peut pas toujours se protéger. Pour vivre de belles choses, il faut aussi prendre des risques. Je ne peux que souhaiter aux personnes qui se sentiront concernées de trouver le courage et la force de faire confiance à nouveau. Et elles seront peut-être déçues, mais elles auront aussi de belles surprises. Et moi, c'est aussi toutes ces belles surprises que j'ai pu avoir suite aux déceptions qui m'ont permis de les surmonter, parce que ça a donné tort aux personnes malveillantes. Et je me suis dit, ok, en fait, ce n'était juste pas les bonnes personnes, mais les bonnes personnes, elles existent. Et ça, je peux vous l'assurer. Tu connais Cindy que depuis l'émission France 2 ? Oui. Cindy et moi, on s'est rencontrés et on a sympathisé sous vos yeux ce fameux plateau où je lui prends la main comme ça. Et ça a été un vrai coup de cœur parce que... Et je prends le risque de vous le dire aujourd'hui, on verra ce que deviendra cette vidéo dans 10 ans. Mais j'ai vraiment ressenti quelqu'un de profondément sincère, entier, sensible. Elle m'a parlé. Parfois, vous savez, les âmes se rencontrent. Je crois qu'avec Cindy, il y a eu un petit truc comme ça. Pourtant, on est à la fois très similaire, très jumelle et en même temps très différente. Très, très différente. Ça ne change rien. Il y a eu un coup de cœur. Les coups de cœur ne sont pas forcément toujours amoureux. Ils peuvent être amicaux. Et Cindy, je lui ai fait confiance, pas la première seconde, mais presque. C'est aussi pour ça qu'on s'est rapprochées de manière aussi fulgurante. Et c'est rare. C'est rare parce que je suis quelqu'un de relativement méfiant, mais c'est vrai que je l'ai senti et ça, ça ne s'explique pas. Quel est ton rapport avec ta fille, avec ce drame ? Est-ce que votre relation a changé ? Notre relation n'a pas changé. Maintenant, elle a évolué, mais toutes les relations ont évolué, avec ou sans un drame pareil. Ma relation avec ma fille, et je sais que ce thème ne plaît pas forcément à certains professionnels. Ça m'est déjà arrivé de devoir en débattre. Mais j'estime et je pense pouvoir décrire ma relation avec ma fille comme une relation fusionnelle, complice, extrêmement complice. On est très proche. J'ai eu ma fille jeune. Ça y contribue. J'ai passé énormément de temps avec ma fille aussi à la naissance. C'est une petite fille que j'ai gardée, qui a été très très peu à la crèche, quelques demi-journées par-ci, par-là, mais vraiment très peu, et qui a donc été finalement en collectivité que pour l'école, donc à l'âge de deux ans et demi. Mon ex-mari travaillait beaucoup. Enfin, voilà, j'étais vraiment âge 24, 7 sur 7 avec elle. Je lui ai toujours beaucoup parlé. Moi, dès le début, quand elle était dans mon ventre, je mettais un casque avec de la musique sur mon ventre. Enfin, voilà, j'ai toujours essayé. Alors, j'imagine que je ne l'ai pas fait parfaitement parce que l'une n'est pas fait, mais j'ai toujours essayé de mettre des mots et surtout de me mettre à niveau et de ne pas minimiser ses émotions. Et je suis toujours partie du principe que les enfants étaient des éponges et je continue aujourd'hui quand bien même elle a 8 ans. Donc, ma relation avec ma fille, c'est une belle relation qui j'espère perdura et survivra à l'adolescence. On a toujours été soudés. La mort de Karl, elle a peut-être cristallisé d'autant plus quelque chose parce que finalement, elle et moi et avec Peter, mais sur le quotidien puisqu'on n'était que seuls, elle et moi à vivre avec Karl. On est les personnes qui se comprennent le mieux mutuellement. Je peux lire dans ses yeux le chagrin, je peux mesurer le manque et elle peut le mesurer aussi plus que n'importe qui. Donc, quelque chose de très spécial et la plus belle chose qui soit en fait pour moi sur Terre à chaque moment, même quand elle fait des bêtises et encore que j'ai de la chance, elle n'en sait pas beaucoup. Est-ce que ta fille voit toujours son père ? Alors, je vais clôturer cette question une bonne fois pour toutes, même si je dis ça et je me répéterai sûrement l'année prochaine. Je ne parle pas plus de ma fille que ce que je vous en ai dit là. Pour différentes raisons, je vous invite à déduire par bon sens. Ma fille a un papa, un papa qu'elle voit régulièrement. Elle a un droit de visiter et d'hébergement. Tout ce qu'il n'y a plus de classique et je n'irai pas au-delà de ça pour la préserver parce que j'estime qu'elle a son intimité. Je m'expose déjà beaucoup. Je ne souhaite pas la mettre au milieu de tout ça et je souhaite aussi me préserver puisque voilà, vous devinerez tout seul. Est-ce que tu aimerais d'autres enfants ? Si oui, combien ? Que penses-tu de l'adoption ? Ça reste mon point de vue, ma politique, ma philosophie de manière générale quant à la parentalité. Mais je comprends bien et je le redis, j'entends que ce ne soit pas pareil pour d'autres femmes, d'autres personnes tout court. Je ne désire pas un enfant pour un enfant mais je me souhaite un jour d'aimer suffisamment une personne pour avoir ce désir commun. Et là, je pense que oui, ça sera la plus belle chose qui pourra m'arriver. Et je suis tout à fait capable de redonner la vie à nouveau mais dans un certain contexte avec tous ces petits voyants au vert et j'ai vraiment besoin qu'il y ait une envie commune de donner la vie. Ça, pour moi, c'est primordial aujourd'hui et je ne dérogerai pas ça. Maintenant, vous allez me dire que c'est facile pour moi de dire ça. Je suis déjà maman, j'ai une petite fille. Peut-être aussi sûrement. Concernant l'adoption, évidemment. Évidemment, moi, je pense qu'il y a tellement d'enfants que si je pouvais, j'adopterais. Et si je pouvais, je le ferais même à deux. Malheureusement, les procédures d'adoption sont très, très complexes, ce qui explique pour beaucoup le choix de personnes d'aller sur différentes options. Mais bon, on peut faire d'autres choses. On peut créer une asso, on peut être bénévole, on peut contribuer à la protection de l'enfance de plein de manières différentes. On peut être famille d'accueil, tout un tas de choses. Et voilà, si vous y pensiez, sachez que moi, je suis très partisane de ces choix de vie. As-tu des conseils à nous donner pour nous aider à dénoncer, parler de choses qu'on n'a jamais osé dire ? Et il y a une deuxième question dans ce même registre. Si tu devais dire quelque chose à tous les garçons et jeunes filles qui ont peur de parler ? Alors, la première question à se poser quand on a peur et qu'on ne fait pas quelque chose par peur d'eux, parce qu'on n'ose pas, c'est pourquoi ? Pourquoi tu n'oses pas ? Qu'est-ce qui te retient ? De quoi tu as peur ? Et là, je sais souvent que quand on a peur, on a plein de réponses. On a même beaucoup trop à savoir si je parle, alors ça va avoir telle conséquence, puis telle autre. Et on imagine en fait et on fait l'histoire avant même qu'elle se passe. Et là, je crois qu'il faut resituer et peut-être voir les choses avec un autre regard. Mais si tu ne parles pas, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Voilà, parce qu'il est temps de penser à toi. Vous savez, ma grande rengaine, c'est que pour penser aux autres, il faut d'abord penser à soi. Et quand je dis les autres, c'est les gens qu'on aime notamment, surtout sur des craintes de parler, il faut d'abord penser à soi. Donc la question, la première à mon sens, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi ? Moi, si je n'ai pas osé de parler de telle ou telle chose, c'est par peur d'eux. Mais est-ce que moi, je n'ai pas le droit de me libérer ? Est-ce que moi, j'ai apporté ça ? Et est-ce que les gens qui m'aiment finalement, ils ne préféraient pas souffrir parce que, bien sûr, ça leur fera mal de savoir que moi, j'ai eu mal et que j'ai vécu des choses plus ou moins terribles, abominables ? Qu'importe, mais les gens qui vous aiment véritablement, ces personnes-là, elles préfèreront que vous leur disiez ces choses-là. Et n'oubliez pas que ce n'est pas à vous, victime, de protéger les autres. On remet les choses dans leur contexte. Vous n'avez jamais osé parler par peur d'eux, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de prendre le risque d'eux parce qu'on ne s'en sort pas dans la vie en portant les choses tout seul sur ses épaules. C'est lourd à porter. Et c'est une personne qui a longtemps gardé les choses pour soi, qui vous le dit. J'ai vraiment beaucoup souffert. Et ce qui m'a sauvé la vie à un moment, c'est de parler. Et ce qui m'a sauvée au décès de notre frère Karl, c'est de parler, de témoigner. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit tous derrière une caméra, mais qu'il y a un moment dans la vie où il faut remettre les choses à leur place. Tu n'es pas coupable. Tu n'y es pour rien. Tu n'as pas à avoir honte. Et on ressit dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai eu les bons mots, mais j'espère. Toutefois, sachez que j'ai souvent ce discours-là. Donc, écoutez-moi. On est nombreux à le dire. Et je crois qu'on a raison. On parle en connaissance de cause. Donc, je sais que quelqu'un qui vous dit ça derrière son petit bureau avec son costard cravate, ça ne parle pas forcément. Mais là, on est dans mon salon. Donc, si je vous dis ayez confiance, prenez le risque, faites-vous aider. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et les gens qui vous aiment, ils seront là. Eh bien, croyez-moi, prenez le risque. Et peut-être qu'un jour, vous me direz merci en commentaire. Comment fais-tu pour être aussi forte ? J'aimerais bien vous dire que j'ai une baguette magique clac-clac, que j'ai une recette secrète. Et je crois que la recette, peut-être, c'est me suivre au quotidien et voir comment j'évolue et prendre un petit peu toutes les petits tips, les astuces que je peux donner au quotidien et dans plein de vidéos et de témoignages. Il y a plein de choses qui m'aident. Je crois, et ça, je le dis peut-être trop, pardon, si j'en ai saoulé certains. Mais l'amour, c'est-à-dire que j'ai pris ce parti de toujours ressentir. Ça, à un coup, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que qui dit rester sensible, dit souffrir souvent, me rappeler, dire tout un tas de choses. Mais je vis les choses pleinement. Ce qui me permet de vivre aussi les choses positives. J'aime bien dire que la mort n'arrête pas l'amour. Mais dans mon cas, par exemple, je ressens encore aujourd'hui à quel point j'ai aimé et été aimé de Karl. Ça, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, cet amour-là, il est essentiel. L'amour de ma fille, l'amour de mes proches parce que j'ai eu de grosses déceptions, c'est vrai. Et pas des moindres, mais j'ai aussi eu des personnes qui m'ont donné raison d'être celle que je suis. Et en fait, je tâche dans ma vie, dans ma tête, de faire plus de place aux choses qui me donnent raison qu'aux choses qui me donnent tort. C'est-à-dire que, bien sûr, que la mort de mon frère, elle est très importante et elle est indissociable aujourd'hui de mon quotidien et de moi, Stéphie, ce qui se passe là et que vous ne voyez pas. Mais je laisse aussi beaucoup de place aux gens qui sont toujours là, qui sont courageux, car l'été, évidemment, mais qui ne se sont pas suicidés, qui me donnent de l'espoir, qui m'encouragent, qui sont fiers de moi. Et c'est essentiel pour moi. Ensuite, je crois que parler, communiquer, pour ma part, ça a été une chance. Ça a vraiment été une thérapie. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'écrire également. Vous voyez, j'écris souvent. Il y a tellement de choses. Mais je pense que la base, c'est nous et nous-mêmes. La plus grande relation de notre vie, c'est celle qu'on entretient avec soi-même dans ces tripes, dans ces moments où on est par terre, on hurle, enfin, c'est un truc qu'on n'affiche pas sur les réseaux et que peut-être seul vous connaissez véritablement. Et dans ces moments-là, je crois qu'il faut être très sincère avec soi-même. Il y a un truc qui m'aide particulièrement aussi. Il y a trop de choses, ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo. Je vais essayer d'être plus bref que ça. Je ne perds jamais de vue. Et ça, vraiment, ça me sauve par moments. C'est que je sais quand c'est le moment où vraiment des tels moments de désespoir, on pourrait se dire que ça pourrait très mal finir. Mais en fait, je sais que ces moments ne durent pas. J'ai cette pleine conscience de savoir que quelque temps en avant, j'ai ressenti des moments de bonheur, des sensations agréables. Et j'ai cette conscience qu'elles vont se reproduire même si au moment précis, ça me semble impossible. On n'est pas là-dedans quand on va mal, on est pessimiste, on broie du noir, etc. Mais voilà, je ne perds jamais de vue ce petit soleil dans ma vie, même quand il brille moins et ça m'aide à traverser les moments de pluie. Des astuces pour apprendre à s'aimer. J'en ai beaucoup. Déjà, il faut s'écouter. Je pense qu'il faut écouter des choses positives. Donc, lever, faire un grand ménage dans sa vie sur tout ce qui est toxicité. Alors, je sais que c'est un mot très à la mode, ça veut tout et rien dire. Mais il y a quand même un truc à faire. C'est-à-dire que qu'est-ce que s'aimer ? Vous savez, c'est toujours pareil. On veut apprendre à faire ci, on veut machin, mais la question, c'est pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est ? Donc, qu'est-ce que s'aimer ? Qu'est-ce qu'on doit aimer ? Qu'est-ce que vous choisissez d'aimer chez vous ? Vous voyez, moi, je peux vous dire que je m'aime pas. C'est la vérité, je m'aime pas. Mais j'aime des choses chez moi et j'essaie d'en aimer un petit peu plus chaque jour. Donc moi, des astuces pour apprendre à s'aimer, c'est peut-être se réapprivoiser ou peut-être s'apprivoiser pour la première fois de sa vie si vous n'avez jamais cheminé en ce sens-là. Mais le faire avec une bienveillance. C'est-à-dire que la même bienveillance que vous avez dans votre regard sur l'autre, essayez de vous l'appliquer à vous-même. Moi, des petites astuces toutes bêtes, mais c'est d'apprendre à vous regarder dans une glace, de revoir aussi vos modèles. Parce que pourquoi vous vous aimez pas ? Qu'est-ce qui fait que ? À quel moment vous n'avez pas appris à vous aimer ? Parce que normalement, ce sont des choses qu'on est censé, vous voyez, la confiance en soi, on l'apprend dans l'enfance. Et c'est vrai que notamment sur des enfances difficiles ou des vies des adolescents, des vies de jeunes adultes qui sont construites avec des traumatismes importants, eh bien, c'est très compliqué, il y a une blessure. Donc voilà, toujours s'intéresser à la cause et traiter ça. Et pour ce qui est du reste, revoyez vos modèles, vraiment, et faites le tri. Les magazines, les normes, prenez du recul, philosophez sur le sujet. On vit pas longtemps, pas longtemps du tout. La beauté, elle n'est pas que dans l'apparence, elle est aussi dans le cœur, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Donc regardez-vous avec beaucoup d'amour et le même amour que vous portez à autrui quand vous le regardez. En ayant ce regard-là, vous allez découvrir une autre personne qui n'est finalement pas une autre personne que celle que vous êtes et n'avez jamais vue parce que vous étiez aveuglée de souffrance et de dictates et tout ça, tout ça. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies eu à faire pendant l'année 2022 ? Quand j'ai lu cette question, je me suis dit c'est des filles réfléchies. Je pourrais vous dire une chose ou une autre. J'ai vécu des épreuves en 2022. Moi, je voudrais vous répondre avec toujours pareil, la même sincérité. La chose la plus difficile à faire pour moi a été de faire cette année 2022, de la voir passer, de la vivre malgré tout. L'année 2022, c'est pour moi la première année sans mon petit frère Karl. Une année complète, 12 mois. C'est-à-dire que de juin 2021 au 31 décembre 2021, je pouvais compter les semaines, je pouvais compter les jours. C'était la même année, une année qui me rattachait à mon frère. Cette même année-là, il respirait encore. 2022 a été une année qui a marqué le début d'un deuil infini. Donc, ça a été une année difficile, une année d'ancrage, une année pas d'acceptation parce qu'on n'accepte pas mais une année, on n'a pas le choix que de reconnaître. On n'a pas le choix que de faire avec. Alors au début, on bricole un peu, c'est du rafistolage et puis petit à petit, on se rend compte que pour tenir sur la durée et cette année n'est que la première de nombreux à venir, eh bien, il va falloir faire bien, faire constructif et pour ça, il va falloir passer par la souffrance. Cette année a été difficile de par le deuil qui m'en compte, qui est le troisième et celui de trop me concernant évidemment. Donc ça, ça a été profondément difficile parce que toute votre vie prend un autre sens. En fait, c'est le néant et vous devez tout réapprendre comme quelqu'un qui aurait eu ses... Ouais, vous finissiez tétra, paraplégique, enfin du cœur et il y a une vraie éducation à faire et vous revoyez toute votre vision de la vie, vos profondes convictions se remises en question. Donc ça va très loin et ça a été difficile mais ça a été et je suis plus forte aujourd'hui, plus riche, plus en phase encore avec moi-même donc je crois que le pari est réussi mais il est réitéré cette année encore et ça va être un travail jusqu'à ma mort en fait. C'est que j'apprends tous les ans depuis et il va falloir que je vive avec ça. Donc ça a été ça, mon challenge en 2022. Apprendre à vivre sans Karl avec toujours cette idée de tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout où je suis et faire de cette phrase à Victor Hugo, c'est pas faire parce que vraiment elle m'habite et moi je la ressens. C'est juste lui donner une juste place pour être une ressource suffisante pour surmonter l'absence et le vide et tous les questionnements qui y ont trait. Quel est ton plus grand regret ? Je pourrais vous répondre que mon plus grand regret c'est d'avoir fini par céder à Karl et d'avoir accepté de le laisser un petit peu seul et dans un déni profond ainsi me rassurer et me dire que si j'avais continué et je ne l'avais jamais laissé seul alors il serait toujours vivant. En réalité, une personne qui veut se suicider peut le faire n'importe où dont à l'école et j'en passe donc c'est pas ça mon plus grand regret. J'ai beaucoup de regrets comme beaucoup d'humains et vous aussi j'imagine mais mon plus grand vrai regret je pense que c'est d'avoir laissé la peur de mon père dicter encore certains de mes choix notamment à la mort de notre mère quand il a été question de protéger notre petit frère et d'avoir fait beaucoup certes et vous me dites souvent que c'est extraordinaire que la meilleure des soeurs mais je savais au fond de moi qu'il aurait fallu faire plus. Je savais que ce que je fais aujourd'hui j'aurais dû le faire c'est-à-dire que j'ai laissé ma peur m'empêcher d'eux et ça je crois que c'est mon plus grand regret. Je le sens encore aujourd'hui puisque je me sens chanceuse et je vous remercie pour tout et je continue encore et je me souhaite que toutes ces prises de parole aboutissent sur quelque chose d'énorme, grandiose et d'infini à la hauteur de ce que devrait être la mémoire de mon frère et la cause de la protection de l'enfance mais pour être sincère tout ça me ramène aussi au fait que Carl ne verra pas ça. Donc parfois je me fais ma petite déprise je regarde le ciel les étoiles je marche en bord de mer et je me parle à moi-même ou au cimetière et je me dis j'espère que tu le vois d'une manière ou d'une autre et d'où tu es. Que plus aucun enfant ne souffre ni ne s'en maltraiter que tout le monde soit gentil moi en mode des bisounours je signe de suite. Je pourrais aussi vous dire que j'aimerais claquer des doigts et hop Carl serait là. Carl, ma maman entime. Je crois que ce qui me ferait le plus plaisir au-delà du fait que ma fille soit heureuse ne manque de rien ne souffre surtout plus jamais de rien. Soit épargné de tout mot parce qu'elle aussi je crois qu'elle a eu sa dose pour toute une vie. Donc au-delà de tout ce qui est classique et que je pourrais vous sortir et que vous devinerez même sans que je l'exprime je dirais que en fait je ne sais pas mais j'aimerais que la vie à un moment une bonne fois pour toutes soit merveilleuse et me donne une raison monumentale de croire en elle. Je voudrais à un moment avoir en retour de tous les malheurs que j'ai eu un bonheur un minima tout aussi grand. Alors vous me direz est-ce que je ne suis pas aveugle et je ne l'ai pas déjà avec mon enfant peut-être mais je voudrais quelque chose en plus quelque chose qui contrebalance mais je ne sais pas ce que c'est et je serais menteuse si je vous disais ce serait ci ou ça. Maintenant un truc un peu immédiat écoutez j'aimerais gagner au loto être bénévole 7 sur 7 24 24 toute ma vie ne pas avoir à me soucier de toutes ces contraintes financières matérielles qui incombent à tout adulte que ce soit faire des choix par rapport à mon énergie ce que j'ai à donner uniquement en faveur de cette cause-là parce qu'elle me fait vivre et elle a du sens et ce n'est pas projeter ma vie sur autre chose c'est juste que quand vous avez vécu autant de malheurs vous avez besoin de vivre un quotidien plein de sens profond et moi je me sens bien comme ça sans prétention aucune même si je contribue à aider qu'une personne et bien c'est toujours une personne et franchement c'est important et si toutefois un petit lutin m'écoute écoutez gagner au loto ou ne serait-ce qu'avoir un abonnement gratuit dans les compagnies aériennes comme ça je pourrais voir mon frère ma seule famille après ma fille autant que je le souhaite parce que à part ce que l'âge de tout mon corps c'est super difficile d'être aussi loin même si heureusement que voilà on a une nouvelle technologie qui permet un maximum de proximité tu as toujours vécu à côté de Marseille je suis sudiste pure souche je suis née à Aubagne j'ai passé beaucoup beaucoup d'années à la Ciotar j'ai fait une année à Toulouse après mon bac je suis entrée en classe prépa canipocaine sinon j'ai toujours été dans les environs de Marseille et je le suis toujours j'aime le sud j'aime le soleil j'aime beaucoup Paris également si je pouvais je me couperais en deux et je ferais deux jours sur Paris par semaine mais je pense qu'on a beaucoup de chance dans le sud le soleil et la mer c'est une mine d'or quel voyage rêves-tu de faire ? la liste est trop longue donc je ne vais pas vous la faire mais je peux répondre à cette question en vous disant vraiment mon plus grand rêve à ce jour au niveau des voyages alors il y a des pays que j'affectionne par exemple moi j'ai toujours rêvé d'aller en Inde faire de l'humanitaire aujourd'hui mon rêve au niveau des voyages c'est de réaliser un top 10 des destinations de rêve de Karl voilà c'est un rêve et c'est un rêve qui a une double fonction puisque en faisant cette destination et dans la mesure du possible avec ma fille j'en ai pas fait beaucoup mais on en a déjà fait une ensemble et bien j'ai le sentiment d'avancer un peu dans mon deuil et c'est un peu comme si elle était là je ne sais pas comment vous l'expliquer c'est très précieux donc voilà ça c'est un gros challenge et encore une fois petit lutin fais-moi gagner l'auto comme ça 1 je pourrais réaliser les rêves de m'inturer Karl indirectement et les faire vivre à travers ça et au-delà de ça je pourrais amener plein d'enfants qui réaliseront du coup plein de rêves et découvriront d'autres pays et je crois que le voyage est quelque chose de très enrichissant si je devais donner des indices au niveau des destinations Karl était un vrai poisson mordu de la mer voilà on avait beaucoup de points comme moi là-dessus donc beaucoup de paysages avec de l'eau je crois que finalement j'y ai répondu quand je vous ai dit qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir mais mon plus grand rêve aujourd'hui si je vous donne le rêve égoïste en le sens qui me concerne directement ça serait de faire le poids j'estime aujourd'hui que je ne me suis pas relevé que je ne vis pas malgré tous ces traumatismes atrocités pour que ça ne fasse pas le poids et ce que je vois c'est que depuis un an aujourd'hui cela ne fait pas le poids donc ça c'est un rêve oui c'est un rêve d'un moment me dire voilà le sens de ta vie en fait c'est ça et aujourd'hui on te donne raison d'être celle-ci et ça apaise ça apaise et donc ça aide évidemment parce que moi ça ne m'importe rien moi ce qui fait rêver qui m'aide le soir c'est me dire voilà tu souffres pas pour rien alors je sais vous allez me dire tu souffres pas pour rien tu peux beaucoup aider merci merci parce que ça ça m'aide beaucoup à vivre mais j'aimerais ça à une échelle beaucoup plus importante je crois que c'est même essentiel après merci mon plus grand rêve c'est ma fille avant tout son bonheur tout 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 pour elle et après en me retirant tout à fait du tableau je dirais que c'est de manière générale que nous adultes nous responsables nous et là c'est pas moi mais de manière large gouvernement état pays nation voilà je crois qu'à un moment on doit être à la hauteur de nos enfants des enfants du monde entier et les protéger et leur offrir le meilleur donc moi ce que je souhaite c'est simplement c'est mon rêve un monde meilleur pour nos enfants et non pas un monde qui s'aggrave et qui ne répond pas à présent dans des situations ou des histoires de vie comme celle de Carl ou même la mienne quand j'étais petite des projets pour 2023 et là il y a un deuxième truc c'est quels sont tes projets pros je vais répondre de manière groupée je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo et si vous me le demandez j'en ferai une j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à faire tout très très vite tout très très en avance j'ai mon bac à 16 ans j'ai été maman à 17 je me suis retrouvée avec deux enfants j'avais 22 ans donc j'ai fait beaucoup de choses très très rapidement et je ne regrette pas je crois qu'on ne peut pas vivre dans le passé et si à un moment j'avais des choses comme ça c'est parce que mon coeur me dictait de les faire ainsi ou parce que je n'avais pas forcément le choix et que j'ai accepté que la situation était hors mon contrôle et de faire sur ce que je pouvais contrôler aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps j'ai envie de me poser les bonnes questions cette année 2023 mes plus grands projets sont de me trouver encore plus moi-même trouver encore plus ce qui me rend heureuse de prendre soin de moi parce que je reste persuadée qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne va pas bien soi-même donc je crois que je dois continuer à cheminer je suis bien partie mais voilà c'est pas parce qu'on avance bien qu'il faut perdre de vue son objectif au-delà de ça c'est évidemment de développer l'association Carl de la restructurer parce que je m'attendais à une grande demande mais pas celle qui est la nôtre aujourd'hui c'est c'est impressionnant la carence qu'il y a enfin je sais qu'il y a plein d'assauts mais il y a un truc qui ne va pas pour qu'on soit sollicité à ce point-là sur des dossiers très crédibles je dis dossier je sais mais c'est un dossier en fait ce sont des histoires des personnes tout ça représente des dossiers moi malheureusement j'essaie de mettre un petit peu cette barrière parce que je ne sers à rien si je pleure avec la personne ça m'arrive parfois mais mon but c'est d'être productive réactive et d'apporter une réponse des solutions sachant que je ne suis pas magistrale je ne suis pas avocate et quand bien même les avocats ne font pas de miracle non plus même s'ils y contribuent souvent donc mes projets c'est de restructurer l'association Carl de la rendre plus productive encore plus aidante d'obtenir évidemment des excuses du gouvernement maintenant ça suffit ça fait un an et demi donc aujourd'hui je parle en français mais tôt ou tard et plus vite qu'on me le croit je parlerai en anglais en espagnol c'est le faux et si nécessaire j'apprendrai même d'autres langues mais j'obtiendrai ces excuses j'espère pas par la contrainte mais c'est toutefois j'irai au bout de ce que j'ai promouis à mon petit frère le 29 juin 2021 pour ce qu'il y a du reste c'est à un moment donné de me stabiliser professionnellement voilà ça fait plus d'un an que je me dévoue bénévolement il y a un moment j'ai le droit d'avoir un salaire j'ai le droit d'avoir quelques ambitions mes ambitions elles sont purement humaines mais il faut aussi qu'elles payent mon loyer et je ne peux pas faire les frais de mes engagements pour la protection de l'enfance toute une vie durant ma fille a le droit d'avoir une vie sans avoir à faire les frais de ça alors aujourd'hui elle va bien etc mais c'est pas durable donc il va falloir à un moment je me pose les bonnes questions à savoir est-ce que je termine mes études d'infirmière mais je vous demande de pas faire de débat là-dessus c'est personnel et j'ai besoin de temps encore est-ce que j'ai la force est-ce que j'ai le moyen de prendre mes études de droit et d'espérer obtenir le concours avocat et de prêter ça à mon jour est-ce que finalement je ne suis pas plus utile dans ce que je fais aujourd'hui c'est vraiment une question que je me pose enfin il y a un milliard de questions mais je n'irai pas au-delà parce que sinon je vais m'être à pleurer c'est une enclume pour moi parce que pour beaucoup j'ai réalisé de nombreuses choses mais pour moi rien du tout à cet égard-là et il y a une vraie frustration parce que quand vous avez été une enfant, ado et jeune adulte très étude, 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 étude vous avez votre bac à 16 ans avec des très bonnes notes qu'on vous dit toute votre vie que vous avez des capacités intellectuelles importantes et que finalement vous allez être là et que vous n'avez pas le bac plus 10 dont vous rêviez il y a un problème mais est-ce que finalement je n'avais pas des objectifs qui étaient vains vous voyez est-ce que c'est finalement ça s'accomplir, réussir et c'est une vraie question aujourd'hui donc on y reviendra et au moment venu je vous ferai une vidéo pour vous en parler si ça vous intéresse et comme je partage tout avec vous je le partagerai en toute sincérité et transparence maintenant la dernière question que dirais-tu à la Stéphie d'il y a 10 ans alors je ne sais pas si je le dirais prépare-toi parce que le pire n'est pas encore arrivé je ne sais pas si ça m'aurait aidé à la Stéphie d'il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans j'avais 15 ans j'étais placée en foyer et c'était déjà bien compliqué mais je pense que je le dirais quoi que tu vives tu ressentes aujourd'hui tu vas encore en bavé mais la Stéphie de dans 10 ans te dit aujourd'hui que ce n'est pas vain que ça en vaut la peine et que tout finira par trouver un sens et tu as raison tu as raison d'y croire voilà même si c'est difficile à dire pour moi je pense qu'aujourd'hui à l'époque j'ai eu raison et je pense que quand j'ai passé cet appel qui m'a sauvé la vie a permis que ça s'arrête à une semaine de coma et pas des obsèques prématurés à l'âge de 14 ans et bien j'ai eu raison voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui si vous souffrez faites vous aider si vous avez honte si vous avez peur n'oubliez pas la honte elle n'est pas de ce côté là si vous vivez d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mon vécu et bien je ne sais pas j'espère que voilà mon coeur qui fait boum boum et j'espère que vous l'entendez de là il vous aide à vous dire que vous n'êtes pas seul et vous ne l'êtes pas je le sais aujourd'hui grâce à des gens comme vous et j'espère qu'à mon tour j'ai pu vous apporter ça et pour ce qui est du reste écoutez les commentaires YouTube c'est aussi fait pour interagir je réponds quand je peux mais si je ne peux pas répondre à minima je les lis je vous remercie pour tout votre amour et abonnez-vous partagez c'est toujours pareil tout ça me prend du temps c'est du travail il fait comme ça avec le coeur mais c'est vrai que plus j'ai le sentiment d'aider de personne et plus j'ai la force en fait de trouver les mots et de me mettre dans cette posture qui n'est pas toujours évidente où on s'affiche et je sais pourquoi je le fais mais pas évident toujours je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz